et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce soir nous nous retrouvons de nouveau dans le mur de l'est il fait extrêmement moche mais c'est bon pour les plantes alors ça fait plaisir quand même et nous sommes avec l'un des membres de la communauté des bras cassés nous avons encore une communauté comme celle du four auquel et malheureusement il faut encore les aider ils sont pas très doués donc hier nous avions fait une session assez sympathique même plusieurs sessions assez sympathique nous avons joué différents rôles celui de boromir celui de sam celui de mary et non celui encore de boromir avec mary et pipe donc on a fait plusieurs choses assez sympathique et après nous avons aidé un petit peu ces membres de la de la communauté qui cherche à obtenir un peu gloire et richesse mais le problème c'est qu'ils ont un petit souci avec leurs nains il ya un nain qui s'est fait capturer et le problème c'est que il va falloir aller le sauver donc on l'a déjà fait un bordel monstre et ça a permis à la voleuse que vous voyez juste à côté la maïdal à la cambrioleuse pardon de de se préparer mais on a encore pas mal de choses à faire et il faut qu'on retrouve le mds qu'on l'avait retrouvé enfin qu'on l'avait trouvé dans la petite grotte où il cherchait visiblement des plantes et il faut également qu'on le retrouve un autre je sais plus qui c'est c'était ram dire non ram dire c'était bon trouver l'épée il faut retrouver une épée il faut également retrouver une épée donc voilà on a tout ça bien sûr on est avec yoba était en moon et on est parti pour l'aventure alors du coup là c'était quoi parole d'encouragement ah oui c'est ça il fallait apporter à drafi grand pavoie il fallait lui apporter la petite statuette une petite statuette que nous a donné maïdal qui devrait normalement lui donner courage en l'attendant qu'on vienne le sauver alors c'est de l'autre côté du coup ah oui c'est ça qu'elle disait il faut suivre les poteaux on suit les poteaux et on devrait arriver jusque là où il est emprisonné aïe c'est ça y'a un autre camp ici ouais mais t'auto t'es pas parti au ballon si il va falloir que tu sautes ouais non si tu m'as pas eu oh bon de toute façon on a encore des orques à tuer on en profite c'est bon pour la prouesse c'est bon pour la terre du milieu aussi encore tu lui donnes un coup il perd la moitié de sa vie ah t'étais pas rentré ok c'est pas cool au secours oh putain revenez les moches c'est quand même deux gros costauds bah c'était les gardes de la porte là ouais alors ça c'est des orques qu'est-ce que ça marche ouais mais en fait c'est pas la même chose tuer des orques et tuer des orques ce n'est pas la même chose moi je vais leur couper les jarrets je suis pile poil à hauteur et toto il leur fend le crâne pendant que toi tu les transperces c'est tellement épique ce qu'on fait il est là bas il est là bas Draphy Draphy on a ce qu'il faut pour toi on prend courage vous êtes là pour me faire sortir de cette cage mais c'est quoi cette voix alors vous ne servez à rien il est démoralisé bah oui mais il n'a plus sa voix de nain ça c'est bizarre êtes-vous là pour êtes-vous là pour me sortir de cette cage comme Topo il n'a pas l'accent du sud non que faites-vous là alors l'irritation de Draphy se mue en perplexité lorsque vous lui donnez la figurine en bois que Maïdal vous avait demandé de lui apporter et que vous lui transmettez le message qu'elle vous a confié il vous contemple sans un mot puis la figurine qu'il tient en main puis lève à nouveau les yeux sur vous par la barbe de Durin l'immortel que suis chance et faire de ceci et de quoi Maïdal perd-elle ? il doit la récupérer ? qu'est-ce que cela veut dire ? Draphy réfléchit et son visage assombrit il semble finir par avoir une idée je crois qu'il y avait peut-être deux de ces figurines Maïdal veut sans doute que je récupère l'autre elle attend peut-être que je récupère l'autre figurine avant de me sortir de cette cage c'est sans doute cela elle est curieuse je n'ai jamais compris les cambrioleurs tuer des orques sur cette colline jusqu'à ce que vous trouviez l'autre petite figurine en bois ramenez-la moi lorsque vous l'aurez trouvée je suis prêt à sortir de cette cage ça serait peut-être plus simple de te faire sortir en effet c'est terrible on le laisse à l'intérieur comme ça on en a tout tué je dirais presque que c'est de la maltraitance nanique bah oui il n'y a plus rien du coup dans mon sac de réserve il n'y a que dalle ouais mais c'est grand il vient par là si purée j'ai là je les loot oh bah bravo bon bah on va attendre je les loot on voit qu'il y en a qui sont chanceux pas comme avec les morceaux de viande bye et en plus il y a tellement vite on la voit c'est ceux qui sont derrière ils ont par pop oh là je vais tomber adieu annul mais putain j'étais en train de taper t'es le seul qui peut réser je te le rappelle bon super bon écoute si tu veux avec le changement de race je ferai un haut elfe comme ça je pourrais réser en même temps ça sera le frère de Haegondor t'as vu comment il est ski vous commencez à être d'avis qu'il n'y a pas d'autres figurines retournez auprès de Drafli mais comment t'as pu récupérer une figurine si lui il semble bah parce qu'il a pas lu la quête ah ouais tout simplement ou alors qu'en fait c'était la figurine de Eor le jeune et forcément il s'est dit oh putain ça c'est bon c'est la figurine il a parlé de figurines il a vu qu'il pouvait rendre une quête au nain il s'est dit oh bah je les loot Toto c'est un grand amateur de figurines peut-être que celle-là tu pourras la peindre aussi eh ça serait cool dans ta collection t'es bon ? t'es prête ? allez hop on y va vas-y poule 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 non c'est les ors tout 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 vous serez tout dans les ors dans les ors les petits les grands les gros les costauds un bonus d'xp bon connaissance t'es vip ? bah oui je suis vip ah bah oui c'est pour ça ça se fait peur vraiment mais oui mais si il s'était abonné parce que du coup il voulait avoir sa maison il voulait pas payer les frais non je me suis abonné pour avoir l'autre tenue du rang oh la maison bon retournez voir Drafli allez hop peut-être vous attendre comment ? aucune trace de l'autre figurine en bois ? quoi ? aucune trace de l'autre figurine en bois ? de quoi Maïdal parlait-elle ? c'est affreux qu'on me rase la barbe et qu'on me traite d'elfe je ne sortirai jamais de cette cage traite d'elfe Drafli est encore plus découragé qu'il ne l'était il fixe la figurine que vous avez en main et la pose héroïque de cette dernière semble le plonger plus encore dans le désespoir regardez-moi ce petit héros il ne se laisserait pas mettre dans une situation pareille lui il n'y a rien à faire retournez auprès de Maïdal et dites-lui que nous n'avons pas réussi à récupérer son autre figurine et que je vais rester à jamais dans cette cage mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? pourquoi on n'ouvre pas cette putain de cage ? pourquoi on ne lui dit pas qu'elle ne veut juste pas qu'il perde espoir ? c'est pour ça qu'on aide tout le monde c'est pas parce qu'on est des héros c'est parce qu'on est nénus bonjour vous êtes plein d'aide ? pour toutes les quêtes épiques qu'on savait les trucs et qu'on ne disait rien ou alors je ne sais pas on est muet le sourd le muet le muet le sourd on n'a jamais vu pire capitaine que moi j'espère que ce n'est pas une musique triste qui passe derrière parce que je ne l'entends pas mais avec la pluie c'est pas terrible ah non c'est une musique créole le dimanche à Bambako c'est le jour de mariage pourquoi tu t'en vas là ? j'en ai la grotte on va là ça serait bien que tu ne te mettes pas sur le bonhomme la bonne femme pas très pratiques pour lui parler tu vois elle doit avoir mal en plus vous rendez la figurine à Maïdal et vous lui expliquez ce qui s'est passé quoi ? mais c'est pas du tout ce que je voulais j'étais censé contempler la figurine du héros et se souvenir à quel point il compte aux yeux de nos compagnons j'étais censé lui rappeler ses propres actes héroïques je voulais juste qu'il retrouve sa confiance en lui expression de Maïdal est sombre quel piètre capitaine je fais je n'arrive pas à inspirer les autres comme c'est le faire est-il ni même comme ce gardien de minacite il semble capable de le faire oui je suis une capitaine dans l'homme je me suis mis récemment à étudier l'art du cambriolage il semble malheureusement je serai plus apte à devenir cambrioleuse que capitaine merci pour votre aide peut-être me rachèterai-je lorsque nous serons enfin en mesure de hyperétrafli cela suffit sans doute pour l'heure alors choisir entre une masse d'accord oh jolie masse donc eux ils ont le droit de changer de classe mais pas nous mais non putain c'est une masse avec des têtes de chevaux c'est pour Toto ça ah ouais elle est belle oh mais il y a une hache avec une tête de cheval bon le bracelet on pourra pas voir semeuse de discord ou masse sans pointe de Maïdal sans pointe c'est une blague non mais il y a que des pointes sur ce truc sans pointe elle a fumé celle-là ah ouais en plus elle est pas dégueulasse là ce buzz de discord mais moi je vais pas mettre de basse je mets des gourds d'un je vais garder mon épée aïe 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 bon tant pis parent tu vois où le dada sur la hache sur le derrière ça se voit non quand même sur le derrière zoom avec le zoom du milieu tu vois où il y a la lame tu vois où il y a derrière la lame il y a une tête de cheval c'est pas hyper voyant bah si quand même ça se voit bah non ok je t'en reviens pas ce qu'il y a alors bah faut qu'on revienne là-bas oh il recommence bonjour il y a une petite il y a entre eux je me disais merde qu'est-ce qu'ils font les orques bah ça serait pas mal dès tu passes et puis là hop allez un orque de moins c'était excellent je suis tombé de la falaise et je suis tombé en plein sur un orque qui a foutu un coup à ce moment-là et il m'a one shot c'est un clip ah 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 lui elle est pas mal en retard je suis complètement démoralisé ouais c'est un retard j'arrive ok vous voulez gagner du temps je pensais pas que c'était si haut bah il fallait ralentir bah oui mais j'ai pas l'habitude j'ai mis les vitesses comme dans la voiture et du coup j'étais à fond en fait merci t'es orwood c'est bien ce que je craignais il y a encore plus d'orques à Amon Law les versants d'Amon N comme je le craignais il y a davantage d'orque sur Amon Law pour aider les créatures qui ont déjà traversé la rivière nous ne pouvons pas rester ici je dois convaincre Estil que ses amis et elle doivent partir j'ai une requête je veux voir l'Argonat un panorama attendu avant que je ne persuade Estil et son groupe d'aventuriers de continuer j'ai une requête j'aimerais voir l'Argonat les piliers des rois se trouvent sur les falaises au nord d'ici les voix représenteraient beaucoup pour moi je vous retrouverai dans leur ombre et nous en reparlerons trop de requêtes du calme mais il me fout quoi lui je crois qu'il a merdé en cours d'utilisation oh de pression oh non ça ce sera coupé au montage on peut dire ce qu'on veut alors à partir du moment où je dis ce sera coupé au montage bah c'est celui-là à partir de maintenant ce sera coupé au montage du coup ça a changé c'est plus coupé au montage coupé au montage on peut pas descendre ma monture ok ah ça y est à réparer pendant les raids par exemple je vous retrouverai dans l'ombre de l'Argonat ok donc là il faut qu'on remonte à l'Argonat et qu'au passage on fasse les chiens du mal oh les chiens on pourrait faire un un troubadour il te m'a trompé mais encore oula problème serveur de la perte 16% perte et de discussion a été interrompu alors moi je cours toujours bonsoir c'est moi le speaker oh moi j'ai pas de problème erreur d'ordre général 0x00000003 je pouvais pas envoyer de message de confrérie ah oui on peut plus il y a là-bas de liaison avec le serveur de discussion a été interrompu 13% de perte pour le compte t'es en train de se faire pirater quoi mince attends on a été supprimé non du coup il y a un truc que j'ai pas fait attendez moi qu'est ce qu'il y a mais attends je vais mettre mes points alors il y a quoi on a force puissance bah bah vas-y au lieu de faire des consonnes et des voyages bah mais mais enfin mais zut c'est bon c'est revenu c'est revenu vite en profite ok mais tu vois par où en fait rhoda je sais pas super mais oui je suis monté mais bon avec la perte du coup ça m'a fait tourner dans l'autre sens oh mais oui de la perte mais je trouve une excuse ça peut pas être de ma faute c'est une excuse à perte c'est une excuse oula 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 c'est difficile là c'est difficile de tourner c'est difficile d'esquiver les orques on trouve des chers ouais des mollos des mollos l'évolution de malos c'est ça tout à fait ah j'en ai trouvé un mais je suis pas là et je me mets devant allez plus vite pour une fois on va en profiter super c'est un skyver qui aggro tout sans nous prévenir je galère avec mon orque toi t'arrives couper en deux ah c'est bon y'a plus de perte voilà y'a trop de trucs dans la compré dans la compré ça va spammer j'arrive trop tard il est mort non mais tu l'as laissé le tuer non il est pas mort il faut que je le tag tu peux arrêter de clasher les jeux comme ça tu peux causer toi c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit il a parlé de taguer les mobs et dans certains MMORPG il est nécessaire de taguer les mobs pour pouvoir les avoir même si on est en groupe dans quoi certains MMORPG un chien un autre attend il faut que je le tag il faut arrêter avec ça franchement pour le combat pour le combat je trouve que c'est beaucoup plus facile de tourner enfin de gérer sa monture quand on a le ralentissement auto par contre quand on fait du voyage c'est mieux d'avoir les vitesses j'aime bien la 11,5% c'est bien on l'a fait ou quoi ? oui on l'a fait là ah c'est bon le chat est revenu vous dites avoir trouvé le propriétaire de l'épée comment le savez vous ? Wilfert nous dit les retrouvailles vous dites que vous avez trouvé le propriétaire de l'épée ? sérieusement ? comment avez-vous fait ? vous racontez l'histoire de Rodwen qu'elle vous a raconté sur sa rencontre avec les orques et sa fuite je suppose que l'épée ne lui appartenait pas elle n'a pas l'air exceptionnelle si vous voulez mon avis Rohirim préférait encore mourir plutôt que de perdre son épée dans ce plaignant Wilfert vous tend l'épée à Ron Hardwen ça vous la comptait j'espère le malos que j'ai tué tu es à 4 sur 6 c'est pareil ça va compter alors là il y en a en face c'est bon 6 sur 6 ouais tout fini il y a une direction à l'argonate ouais c'est là haut non pourquoi ils viennent tous sur moi mais fuis 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 mais non il y a du minerai oh mais c'est de la cupidité ça hein j'en ai besoin oui bah oui il y a 4 personnes d'artisanat qui ont besoin de minerai je te signale non 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 le trône n'est pas un jeu à re-relite aigu loin de là ah merde voilà il faut suivre le chemin je pense mais où est-ce que tu vas mais non c'est là où tu avais vu euh pour la quête épique pour parler à à à Q je sais pas quoi à à Korudan par là je sais pas mais non mais il y en a un qui s'appelait Q je sais pas quoi là quand on était dans la forêt noire euh oh Flucht euh euh non mais j'y sais plus à 400 mètres quand même hein un casque on est rime c'est bon t'arri c'est une bien triste histoire que vous racontez là livre 7 chapitre 8 reconnaître les signes c'est une bien triste histoire que vous me racontez là leur fardeau a semé la discorde parmi nos amis et ils se sont scindés d'après votre lecture des traces au moins l'un d'eux s'est repenti et a cherché à recoller les morceaux lorsque les orques sont apparues un semi-homme est resté à l'écart des combats et fut rejoint par un second s'ils n'ont pas franchi le fleuve par leurs propres moyens on voit pas d'autre explication ils ont quitté le mur de l'est pour aller plus loin vers l'est vous connaissez l'identité de ces deux hobbits qui d'autre serait celle que le porteur et son fidèle serveur serviteur seul Galadriel peut espérer les apercevoir désormais je ne sais ce qu'il en est du reste de la troupe mais ce que mon amalise révèle est plutôt limpide trois d'entre eux sont partis pour l'euro à pied j'imagine qu'ils suivent les deux autres semi-hommes qui forment la communauté c'est vraiment perspicace Nous devrions aller au camp de Mansig pour parler avec Inguild Livre 7 Chapitre 9 Trois Chasseurs Horn et Noda sont partis au camp de Framric dont le chef est un certain Mansig à Roirim son campement est situé à la frontière du mur de l'est et des Norcroft ils allaient parler à un homme nommé Inguild qui dit posséder des informations qui nous concernent allez donc lui rendre visite et voir de quoi il retourne je vous accompagne Oh on va quitter le plateau On a déjà quitté le plateau Mais non mais on va aller au camp où on était Bah là il faut parler au mec Et après ouais ouais l'autre devant l'Argonate je connais les noms des statues au moins Roda Non Je m'en rappelle plus non Il veut bien me les dire Toto Je m'enverrai moi je sais pas comment on enverrai Non mais moi avec les noms tu sais je mélange tout alors Il est vraiment pas sympathique Il veut même pas nous faire un peu d'histoire là vraiment Le cheval Roda il a coul le long de la forme il a rebondi sur la statue Je m'en fiche de son cheval Je m'en fiche de son cheval J'ai posé la question J'ai posé la question J'ai posé la question ? Il savait ? Non mais j'aurais pu viser non Ouais moi on s'en fiche c'est ça Est-ce que tu le sais ? Est-ce qu'il y a eu un ? Non Bon bah alors C'est pour ça que j'ai pas posé la question je le savais Super Oh du coup faut que je prenne toi Du coup il est où ? Désolé je suis dans l'eau hein J'étais censé avoir coupé le micro ça n'a pas coupé le micro Ah Quoi tu peux pas passer ? Non j'étais censé avoir coupé le micro pour le stream enfin pour la vidéo ça ne l'a pas coupé Tout le monde a entendu qu'il a fait Hatshuom Ah Et puis j'ai pas écarté le micro en plus Ah c'est le micro Non 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 c'est trop aiguille là c'est trop aiguille Désolé de casser ton délire mais tu me casses les oreilles là Ah le code que nous donne K-Else code de la semaine Quoi ? Uniopsing Ouvrir le magasin dans un navigateur externe ? Oh non c'est chiant Ça marche vachement mieux dis donc Voilà le code c'est Le code Uniopsing C'est bête hein C'est pour un ingrédient de fabrication facultatif universel Quoi ? Le problème Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ingrédient de fabrication facultatif universel Putain fait chier Enfin si je peux pas vous montrer parce que bien sûr On va vous faire un navigateur externe Je sais pas où il faut aller pour aller parler aux gars Pourquoi ça va ? Il faut boucler là Un chemin derrière mais Compliqué dans le Troye Je peux plus remonter c'est rigolo ça Il faut aller dans le camp et tout C'est pas très clair les quêtes sur le Troye C'est pas très clair les quêtes sur le Troye On va pas à celle de vous ? C'est du Vaux classique Oh putain l'excuse quoi Sur Retail il y a le petit point avec une grosse zone bleue pour savoir où c'est Bah là aussi hein Bah je suis désolé moi je sais pas où il faut passer pour parler aux mecs de la statue Non mais c'était juste à côté Bon j'ai trouvé Putain il était là oui d'accord Ok il est en plein dans le... Non mais en fait on le voit sur la statue mais il est derrière la statue Vous avez fait tout le tour Même moi qui étais dans le loge c'est plus rapide Bah non moi je suis allé juste à côté quoi Voici les piliers des rois J'ai pas de chemin derrière parce qu'il y a eu un tout Mais je lui ai déjà parlé moi Attendez attendez Moi il faut que je lui parle Bah oui euh il était juste à côté je t'ai dit Bon Un panorama attendu Regardez les piliers des rois J'aimerais avoir les mots pour vous expliquer ce que je ressens Mais il m'échappe Isildur, Anarion C'est trop Les gardiens de Minas Ithil ont longtemps combattu dans le souvenir de la tour de la lune Bien qu'elle fût tombée entre les mains de l'ennemi il y a si longtemps de cela Elle s'appelle aujourd'hui Minas Morgul Et peu d'entre eux se rappellent ce qu'elle représentait autrefois Bon nombre des miens ont abandonné la cause car il semblait impossible de continuer Il disait que nous œuvrions pour rien Serait-il du même avis s'il se tenait ici même devant ces statues d'Isildur et d'Anarion ? Elle nous rappelle que les œuvres des hommes sont faites pour durer Que l'esprit des hommes ne peut être anéanti et ce malgré l'adversité et le temps qui passe Même les orques ne peuvent les détruire, quand bien même ils tenteraient de le faire Mon cœur me dit que les hommes en ramasseraient les morceaux pour repartir à nouveau C'est qui Anarion ? C'est le frère d'Isildur Non c'est le père Bah non c'est les deux frères Le père il était resté là-bas Ohlala Toto je croyais que tu étais un collab sur l'histoire Le Gondor je prends une tamponne Tamponne la nouille avec une pelle Voilà c'est ça Bah c'est même pas le Gondor là c'est quand même Numénor quoi carrément En plus C'est bon Faut qu'on revienne au camp de Bansi Faut qu'on revienne au camp de Bansi Ah c'est Anarion le père Mais oui Un groupe d'oraux qui a fui le mur de l'Est et a pénétré dans les Norcrofts Livre 7, chapitre 9, Trois Chasseurs Je ne sais rien de cette fille du Pays de Dain, mais Orn est de mon peuple et je lui fais confiance. Je vais vous répéter ce que je lui ai dit. Un groupe d'Uruk affuit le mur de l'Est à pied vers les Norcroft. Si vous vous rendez à cette crête vers l'Ouest, vous pourrez regarder les plaines et connaître leur destination plus précisément. J'aime bien parce qu'il y a plein de rohérym à côté de moi, mais il n'y en a pas un seul qui me défend. Oh Norcroft. On peut trouver un moyen pour monter. Il y a des ours. Alors, atteignez la crête de l'Ouest. Ah bah on voit des beaux éclairs. Ah oui, ah d'accord, ok. Vous vous tenez sur la crête qui constitue la frontière avec les Norcroft. Vous scrutez les plaines et apercevez un nuage de poussière au loin. C'est étrange de contempler les plaines de ma patrie, en sachant que je n'y suis pas le bienvenu. Quelle sensation étrange de contempler le superbe paysage de ma patrie en sachant que je n'y suis pas bienvenu. Votre tâche est de suivre les rumeurs concernant vos amis, et je souhaite vous assister. Je vous suivrai donc si vous voulez bien entrer dans l'aurore. Korudan m'a dit que les Ourouks qui fuient le mur de l'Est sont, selon toute vraisemblance, traqués par un elfe, un nain et un homme. Et bien que les traces soient ténues et difficiles à lire, j'ai toute confiance en ces capacités de traqueurs. Il leur faudrait d'ailleurs être des chasseurs hors pair pour pas venir à rattraper les Ourouks, si comme cela semble être le cas, ils ont du retard sur eux. Et comme nous partons bien après ces deux groupes, je préfère vous avertir. Nous n'avons aucune chance de rattraper ces Ourouks sans monture de guerre. Nous devrions aller parler à Vansig pour voir si nous pouvons nous en procurer. Orn est un homme étrange. Je vais le garder à l'œil pour vous. Regardez les prés et les plaines ondoyantes des maîtres des chevaux. Ces terres étaient destinées à mon peuple, mais elles nous furent arrachées. Nona fait l'amour, puis son expression s'adoucit. Orn et moi avons cherché les traces de vos amis, tandis que vous étiez à Parzgalen. Il est différent des autres maîtres des chevaux. S'il veut s'aventurer au Rouen, dont il a été exilé, je le suivrai sans me plaindre. Vous voyez les risques qu'il prend pour défendre les causes d'étrangers ? C'est un homme hors du commun. Je garderai un œil sur lui. Pour vous. Vous êtes sûr ? La dernière fois que j'ai voyagé vers le sud, des heures que s'assemblaient sur les rives du fleuve. Un groupe d'Uruks est passé par ici. Les traces ne font aucun doute. Ils ont piétiné l'herbe et déplacé les cailloux, sans regarder où ils posaient leurs pieds bottés. Ils étaient pressés et avaient avec eux deux prisonniers. Deux semi-hommes dont nous connaissons, je crois, tout de l'identité. Les Uruks ont raison de s'inquiéter, car leur course les a menés en plein rond, et ils comptent plusieurs jours d'avance sur nous, et seulement quelques heures sur leurs poursuivants, à mon avis. Car ils étaient poursuivis par trois de nos amis communs, je crois. Mais pourquoi ? Les Uruks pensent-ils avoir capturé autre chose que de simples prisonniers ? Il nous faut les suivre. Si nous pouvons aider les captifs ou leurs poursuivants, il est de notre devoir de le faire. Il nous faudra cependant obtenir des montures de guerre, si nous souhaitons entretenir le moindre espoir de les rattraper dans les vastes plaines du rond. Donc là, on va retourner au camp. Voir s'il y a trois montures de guerre supplémentaires. Vous avez des affaires urgentes à régler au rond ? Je ne veux pas être indiscret, mais sachez que mon peuple se méfie les étrangers, et voyagez avec deux d'entre eux, sans compter le fait que vous en êtes off vous-même. D'accord ? Ok. N'hésitez pas à vous joindre à eux. Livre 7, chapitre 10, Au Plateau. Il va vous falloir des montures de guerre à tous les quatre, si vous voulez traverser rapidement les plaines du rond. Certains de mes hommes retournent au plateau. Vous pouvez y aller avec eux si vous voulez. Aidez les miens à Langold et à Harwick, et vous pourrez disposer de ces montures de guerre. On va voyager directement, c'est pas une bonne idée ça ? Non. Ouais. On aille rendre la quête en bas d'abord. Ouais, à QQ. Euh, non, à Rod. À Rod pour après. Attends, on n'a qu'à prendre le Dada. Ah oui, c'est vrai. Aiderez-vous les maîtres des chevaux ? Hop là, ce sera bien plus rapide. Mais tout à fait ! J'aurais pu TP, mais il n'y a pas de feu de camp. C'est vrai. Ha, ha, ha. Ça aurait été pas mal que, tu vois, avec les feux de camp que tu peux fabriquer, tu puisses les poser pour pouvoir te re-téper dessus. Mais que tu puisses en mettre qu'un seul à la fois. Je change l'aventure de guerre, là, parce que ça m'agace. Voilà. Vous avez trouvé mon épée. Rodwyn. Merde, j'ai été tépée. What ? Bon, ben, je vais lire Rodwyn, là. Mais non, mais par la Q-Faron, ça se trouve, tu pourras venir avec moi. Ah, d'accord. Etes-vous là pour comparer vos trouvailles avec le maître des chasseurs ? Chien du mal. Vous êtes retourné faire les comptes avec le maître chasseur ? Ça me plaît. J'ai arpenté les environs du mur de l'Est et tué. Combien de molleuses de souhaites avez-vous tué ? Puis Pharon écoute votre réponse et hoche la tête. Six ? Je vois, je vois. Eh bien, j'en ai tué sept. Vous avez failli me battre, hein. Je sais que ce n'est pas une compétition, mais c'est toujours amusant de savoir le score. Ces créatures ne sont pas naturelles, j'en suis sûr. Elles sont maléfiques, c'est évident. Elles ont été attirées ici par quelque chose, mais j'ignore quoi. Nous ne devons pas rester ici. Plus vite mes amis et moi pourrons quitter cet endroit, mieux ce sera. Mais je vais bien sûr continuer à chasser ces créatures tant que nous ne resterons sur le mur de l'Est. Et vous devriez en faire autant si vous le pouvez. Toto, il a merdé encore. Oui, oui, c'est ça. Je vais lui parler, je vais vous faire la suite. Toto, il a merdé en chargement à tous les coups. Bah non, je suis là, tu ne me vois pas. Ton corps pourrait être là, mais pas encore ton esprit. Toto, tu la vois la bannière en face ? C'est bon. Il est revenu. Ok. La bannière en face, oui, je la vois. Mais il n'y en a pas qu'une. Mais attends, ça m'a fait merder ma quête, il me redemande de buter des molles de Swords. Oh, tu dois tout recommencer jusqu'ici. Oh la vache. C'est abusé, non. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai écouté cette connerie. C'est bon, c'est bon. Comment t'as sursauté, c'était trop drôle. Dommage qu'il n'y a pas de cam. Il a sursauté sur sa... Passage à l'ouest. Maintenant que ces terres sont truffées d'orques et d'autres dangers, Estil m'a demandé de trouver un autre chemin permettant de traverser la région du mur de l'est. Nous avions prévu de nous diriger vers le nord, mais cela ne semble pas très sûr. Ces terres grouillent d'orques sans oublier ces créatures anormales que sont les molles de Swords. Mais vous le savez déjà, vous les avez combattus aussi. Il existe peut-être un autre moyen de traverser ces terres. Il y a un canyon à l'ouest qui mène vers une région du royaume de Rouen appelée les Studcroft. J'y ai vu des orques y construirent une barricade. Je vous accompagnerai et nous passerons par des chemins que moi seul suis capable de trouver. Vous éliminerez ensuite quelques orques de la barricade pendant que je vous regarderai et me moquerai de vous. Ainsi, si nous ne pouvons toujours pas avancer vers le nord, nous disposerons d'une autre possibilité. Cette option conviendra à Estil, même si cela signifie devoir se rendre dans le rang. Je préfère les cavaliers aux orques. Je te rappelle, c'est Toto, il a déjà tout aggro là. Tu l'as. Il n'y a même pas tout aggro, ce n'est pas possible, ça. Ouais, j'ai tout aggro. Vous avez découvert une barricade érigée par des orques dans le canyon des Studcroft. Un bacache-couille. Retournez auprès de Kufaron et dites-lui ce que vous avez réussi. Ok. Se le prie bien, la barricade. Regarde, regarde, on est coincé dedans. Ah, c'est bon. Regarde, ça bug. Non, non, mais c'est ta monture qui ne peut pas passer. Non, mais je suis passé de l'autre côté, là, et d'un coup, poof, je me suis retrouvé de ce que c'est encore. Passage à l'ouest. Bien joué. Maintenant, s'il le faut, mon groupe pourra partir à l'aventure à l'ouest vers les Studcroft. Je sais qu'Estil n'est pas d'accord, mais nous n'aurons peut-être pas le choix. La présence d'orques en masse dans la région du Mur de l'Est nous obligera peut-être à devoir composer avec les cavaliers du rond. Je vous ramènerai au camp d'Estil grâce à ma connaissance de chasseurs des meilleurs chemins empruntés dans cette contrée. Je crois me souvenir de la voie empruntée, si vous restez vigilants et que vous m'aidez à trouver nos empreintes. Elle est là. Vous avez trouvé mon épée. Retrouvaille. Vous avez retrouvé mon épée. Merci. Qu'il est bon de la retrouver. Où l'avez-vous retrouvée ? Vous racontez l'histoire à Rodwen, et bien que vous gardiez les commentaires de Wilfert pour vous, elle parvient à deviner ses critiques. Étais-ce donc une honte de perdre mon épée ? Peut-être. Mais si je te comportais tous comme le prétend ce Rouérim, les Rouérim ne seraient plus très nombreux dans le royaume. C'est un honneur de rester en vie. Une mort noble peut sans doute inspirer de nombreuses chansons, mais battre en retraite peut permettre de tuer plus d'orques. Votre ami Voroérim, très bien de garder ça à l'esprit. Merci d'avoir retrouvé mon épée. Elle et moi avons du travail qui nous attend. Ah ! Elle l'a bien remis en place. Tout le monde est content ? Voilà qui est inhabituel. Tout le monde est content ? Voilà qui est inhabituel. En tout cas, peut-être qu'ils seront maintenant suffisamment concentrés pour nous permettre de réussir à libérer notre gardien. Je pense qu'on est aussi prêts que possible. Nous sommes probablement aussi prêts à secourir Drafli que nous pouvons l'être. Dites-moi lorsque vous serez prêts et nous pourrons passer en revue notre plan. Allez ! Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ? Très bien. Allons libérer Drafli Grand Pavoie. En avant ! Tout le monde est prêt ? Très bien. A parler. J'ai l'impression d'être dans cette cage depuis des jours. Mes amis vont venir me secourir ou pas ? Est-ce que ça en vaudrait vraiment la peine ? Ils sont probablement déjà partis. Mais on dirait Winnie l'ourson. Mes amis vont-ils venir me secourir ou pas ? Voilà le camp. Vous vous souvenez-vous du plan ? Avec Maïdal, vous vous faufilez discrètement jusqu'à derrière l'entrée pour espionner l'activité des ourouks. Dès que vous aurez pu vérifier que tout est comme prévu, Broadway et moi entreront dans le camp et que Farron sèmera la confusion parmi les ourouks avec ses flèches. J'ai cherché Ramdir de garder un oeil sur Istéron. Notre maître du savoir s'est mis dans le crainte d'étudier les effets d'une plante qu'il a trouvée sur les ourouks. Mais je suis sûre que Ramdir saura l'empêcher de mettre notre balle en péril. Il est temps d'aller. Si la chance nous sourit, nous aurons libéré Drafli Grand Pavoie avant que la lune ne soit beaucoup plus haut dans le ciel. Nous sommes prêts Maïdal, si toi tu l'es aussi. Oh mais c'est vraiment un... Comment elle est habillée ? Non mais t'as vu ? Non mais on dirait une gueuse. Non mais elle a une côte de maille sur la tête et elle est en robe. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est super discret pour un cambriogne. Oh la protection quoi ! C'est comme si t'étais en casque avec un t-shirt et un short. Pour faire de la moto. Il y en a bien qui mette des bonnets avec des slips de bain. Notre rôle dans la libération de Drafli devrait être simple. Il faut que nous nous faufilions jusqu'à l'entrée du camp pour espionner la conversation des ourouks. Prêter attention à tout ce qui pourrait justifier un changement de plan. Je ne suis peut-être pas à la hauteur comme capitaine. Mais pour mes amis, je serai la meilleure cambriolote possible. Suivez-moi. Et surtout ne vous faites pas repérer. Restez sur nos yeux. Pas ici. Et en silence. Elle pourrait se baisser un peu quand même. Non elle peut protéger sa tête. En plus sur sa tête ça doit faire clic clic. Peut-être parce qu'elle est chaude qu'elle met ça. Vraiment ? C'est vrai. Certains pensent qu'on n'a peut-être pas le bon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les chefs veulent un semi-homme. Nous avons un semi-homme. Mais qu'est-ce que c'est un semi-homme ? Mais est-ce que c'est un semi-homme ? Mais il a dit ce que c'est un un. Aussi grand qu'une moitié d'homme non ? Donc c'est un semi-homme. C'est sûr que c'est bien ce que ça veut dire ? Ramder ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Où est Styron ? Psst ! Ramder ! Où est Styron ? Attrapez-les ! Luisantes par-ci, les belles fleurs luisantes, ce sont des fleurs. Vous avez libéré Drafli et de sa cage ? Nous sauverons Hystéron de sa propre folie. Le traque des fleurs qui courent. Ça serait un menestrel et ça serait encore plus drôle. Et je vous dis qu'il l'a attiré de toute façon. Eh, on pourrait construire un trébuchet. T'es con, ça va nous prendre trois jours. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais construit un trébuchet. Il est très dans le camp. Ok, d'accord. Ah oui, non, c'est théo. Ne vous embêtez pas. Ça ne sert à rien de me libérer. C'est vrai qu'il n'y a même pas la grouette. Et ont besoin de son aide. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je suis coincé ici dans cette cage. Oh, que puis-je faire ? Je dois sortir d'ici. Mais d'où il a sort son épée ? Il ne prend même pas la grosse, gardien. Oui, vous avez vu ça ? Aucune cage ne peut te retenir. Drafli, grand pavoie. Ah, je suis de nouveau prêt à me battre. Je suis un an, je suis un gardien et je suis libre. Allons sauver mes amis. Drafli, heureuse de te revoir. Drafli, heureuse de te revoir. Prends ça et encore ça. J'ai chassé des créatures bien plus dangereuses que toi. Au sommet de la colline, Drafli. Nisteron a besoin de toi. Drafli, heureuse de te revoir. Vite, Drafli. Quelque chose de terrible se trouve au sommet. Ah bah d'accord, carrément. Que se passe-t-il ici ? Les luisantes ont marché à merveille. Je n'arrive pas à croire que j'avais si peu d'estime pour les brilles ombres. Elles ne font que luire. C'est parfois bien suffisant. Mais je doute fort qu'elles soient d'une grande utilité à cet instant. Regardez donc cette chose. Arrière, créature de l'ombre. Je pourrais te réduire en miettes. Ça va te coûter cher, serviteur de Sauron. Dites-moi ce que je veux savoir et je vous laisserai la vie sauve. L'un d'entre vous se tenait près du trône en pierre au sommet de cette colline. Dites-moi de qui il s'agissait et je ne me montrerai pas un gras. Nous n'avons rien à te dire. Je vais parler. Tu fais bien à t'obéir, nain. Impudent. Je suis Ramdir, sentinelle de Minacityl. Ton neur est venu, créature de l'ombre. Mon neur, mon neur approche. La victoire de mon maître est à portée de main. En fait, il y a une phrase qui ne se dit pas, mais le nain, il lui répond qu'il va lui parler avec sa hache. Du coup, c'est pour ça qu'il lui dit impudent. Ah oui, je vais parler avec cette hache. Ça n'est pas affiché. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vais parler avec cette hache. Mais il n'a même pas de hache, il est épais. D'accord. Oh là là. C'est pour ça que ça a été coupé. Ça lui apparaît ici, son séjour dans la cage. Par contre, c'est quoi ce petit bouclier qu'il a finalement ? C'est lui rendant le bras en plus. C'était un pari bien audacieux. Nous avons survécu, mais je ne parlerai pas de triomphe. Nous devons quitter le mur de l'est aussi vite que possible. Le spectre pourrait revenir une fois surmonté la déconvenue dont il a parlé. Nous ne pouvons pas rester ici. Retournons vite à Parsgalen. Nous n'avons pas intérêt à être encore là au retour de notre ennemi. Petit par la taille, grand par les actes. Il s'en est fallu de peu par moment. Mais le plan de Maïdal s'est déroulé sans le moindre accroc. Enfin, presque. Enfin, peut-être pas sans accroc, mais il a fonctionné comme prévu. Drafli a été libéré. Et nous pouvons maintenant reprendre notre route. Merci pour votre aide. Maintenant nous pouvons... Estille regarde autour d'elle. Où est passé, Drafli ? Il était ici il y a quelques instants. Il s'est ron. Il s'est ron. Où es-tu passé ? Est-il sous pied ? C'est reparti. Certainement pas facile à diriger ce groupe. Je me demande si Kuli n'a toujours besoin d'aide pour gérer sa ferme. Qu'est-ce que je dis ? Encore merci. Ce sont mes amis, mais je me dis parfois qu'ils sont plus à craindre d'eux-mêmes que des orques. Que la fortune vous accompagne sur votre route. Au moins, ils sont quand même doués. À part le fait que le nain soit fait capturer. Oui, ils sont plus doués que ceux du... Oui, ceux du foroquet quand même. C'est sûr. Ouais, par contre... Les... Les loot, c'est pas top pour moi. Force, agilité. Ouais, c'est vraiment des trucs à l'ancienne, quoi. Les forces, agilité, égalité. Celui que j'ai, là, c'est quand même mieux. Celui que j'ai de niveau 71, c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, niveau d'objet. Eh bien, celui-là, il se revend combien ? 5, 5, 4. Allez, on pense. Merci beaucoup pour votre aide. Nous allons pouvoir... Merci de votre aide. Permettez-moi de vous donner quelques conseils. Si vous avez exploré le mur de l'est de fond en comble, vos aventures vous conduiront ailleurs. Tout comme les nôtres. Mais où devriez-vous vous rendre ? Si vous n'avez pas encore exploré le plateau, j'ai entendu parler d'une ville du nom de Langold, située tout au nord, juste au sud de la frontière du grand fleuve. Vous pourriez vous y rendre et y trouver du travail sans aucun doute. Ou si vous avez déjà exploré le plateau, allez donc dans les Norcroft. Il se trouve une ville du nom d'Eltengels, nichée au milieu des collines, au sud-est de la région. Allez donc visiter l'une de ces villes où plus rien n'ouverture au mur de l'est. Nous nous reverrons quand nous nous reverrons. À bientôt ! Nous nous reverrons quand nous nous reverrons. Ça va, c'est tranquille. Ok. Eh bien... Ça fait une heure. Il est temps de s'arrêter. De toute façon, là, quand on regarde, ça nous envoie sur les autres quêtes des autres régions et après nous avons la quête épique. On peut au moins aller accepter la quête épique pour faire le TP. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Je vois ce que je veux dire. Votre aide est la bienvenue. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Ça y est. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il dit ? Bah tu l'as déjà lu, non ? Oui. Regarde, je relis. D'accord. Encore la petite cinématique. C'était juste ça. Waouh. Pourquoi ils n'ont pas fait des trucs plus longs, quoi ? Même si on a juste deux secondes par note. C'est histoire de faire une cinématique. Voilà, c'est tout. Ouais, on a nos montures de guerre, ouais ! Vous avez besoin de montures de guerre ? Peut-être que je pourrais vous aider. Vous allez avoir besoin de montures de guerre. Non, mais c'est pas possible. Apprenez à participer à un combat monté à la liste de Harwick. D'accord. En fait, on l'a fait trop tôt. On l'a déjà fait, quoi. Donc, en fait, ça veut dire qu'on aurait pu faire la quête épique. On a évité de faire la quête épique au mur, justement, parce qu'on a pensé que ça nous spoilerait et qu'on irait trop loin. Mais finalement, si on l'avait fait, ça nous aurait... Ouais, en fait, on aurait dû la faire. Bon. Abusez ! C'est pas grave. Écoutez, c'est pas dramatique. On le fera la prochaine fois. En tout cas, là, nous avons fini le mur de l'Est. Vous avez vu que c'est quand même une petite zone. C'est pas un truc très, très grand à faire. À Stangarn, il y a toujours Bingo qui attend de traverser le rond à pied. Oui, oui, c'est vrai que Bingo nous attend. Mais bon, il est peut-être parti en chemin et le temps qu'il fasse tout le rond, je pense que... On a quand même pas besoin d'être suppressé. On a fini le camp de Mansig, donc aider un petit peu l'Héroïrym qui était vraiment un peu amoché à cause de l'attaque surprise. Maintenant, direction... Mais... L'Estude Croft. L'Estude Croft. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie si vous l'avez regardée et on vous dit à bientôt pour la suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada